Avec un record resté inaccessible, les coureurs amateurs et professionnels qui ont laissé du leurre, chaque goutte de sueur versée sur le parcours du 10 km de Franceville qui traduit la complicité d'un tracé unique a contraint les athlètes à repousser leurs limites et c'est pas Jesse Mouillé-Coudot, meilleur Gabonais du circuit, qui en dira le contraire. L'objectif pour moi c'était franchement comment on a discuté avec le directeur du ONDSC, c'était au moins d'être devant même un des élites. Mais franchement c'était tellement difficile, tellement difficile, mais évidemment par la grâce des lieux, on a pu faire un temps, je dirais favorable avec ce relief-là. Si les plus aguerris venus du Kenya, de l'Ethiopie ou encore de l'Erythrée ont donc naturellement occupé les premières places, autant chez les hommes que chez les dames, Shansia Mimbalé a su imiter dans la douleur sont coéquipiers de l'équipe nationale en occupant la première place chez les amateurs. Un tout petit peu déçu de moi-même, mais c'est pas aussi de ma faute quoi, le parcours d'ici est compliqué, c'est pas facile. Pour la prochaine édition, je ferai mon tout possible, mon mieux. Pour cette troisième édition qui a couronné l'Erythréen Amare Samson et l'Ethiopienne Desi Anchilanou, nouveau roi et nouvelle reine du 10 km, l'équipe nationale a été soutenue par l'Office national du développement du sport et de la culture qui a pris rendez-vous pour novembre prochain à Libreville au Marathon du Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada